Non, Narcus j'estime que maintenant c'est un vieux, alors après il est arrivé tard quand même, dans le monde du streaming. Moi j'avais déjà deux ans d'exercice. D'ailleurs c'est moi qui l'avais fait rentrer chez Millenium, donc Narcus j'ai aussi un petit peu ce côté où je me sens entre guillemets encore des fois obligé de le conseiller, tu vois. Même si je pense qu'il n'a pas besoin de mes conseils en vrai. Il est même plus vieux que moi je crois dans la vie. Alors Narcus il ne fera jamais une malade mouche. En fait c'est comme je disais, il y a des gens, genre Narcus pour moi je le catégorise dans, il est très maladroit sur pas mal de choses, mais vraiment il n'est jamais mal intentionné, vous voyez ce que je veux dire. C'est à dire qu'il est très très maladroit, il y a des choses qu'il fait, il ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir ou quoi, mais c'est jamais mal intentionné, c'est jamais pour de mauvaises raisons. Et ça du coup on ne pourra jamais le reprocher, c'est comme l'histoire, le drama avec les thunes ou quoi, c'était juste pour faire du buzz pour les personnes à qui ça a profité. Mais genre, Narcus c'est loin d'être un mec qui care des thunes, tu vois. Donc bon, quand j'ai vu ça j'étais en mode, mec tu t'es mis dans une merde, j'ai pas envie de te dire que je t'avais prévenu, mais je t'avais prévenu, tu vois. Ré ! Mais il a compris, il a compris, donc du coup ça l'a un peu, il a besoin de temps quoi, il a besoin de temps, il a besoin de vivre des choses pour prendre conscience lui-même de certaines choses. Donc il faut laisser des fois les gens faire leurs propres erreurs. Mais c'est bien, c'est qu'aujourd'hui il a pris le recul et je pensais vraiment que ça allait plus l'affecter et je trouve ça même cool que ça ne l'a pas tant que ça affecter. Je pense que ça a dû l'affecter à un moment et aujourd'hui je pense qu'il est passé au-dessus de tout ça, c'est cool. Il y a combien de temps le stream a commencé ? J'en sais rien. On a stream, je sais pas combien de temps on a, hier on a stream 8h30, aujourd'hui on a stream combien du coup parce que j'ai stream tout à l'heure aussi. Là on doit être à 3h, ouais voilà c'est ça 3h et 14 minutes. Et tout à l'heure j'ai du stream pareil, 2-3h, 3h. On aura fait peut-être que presque 7h de stream. Et il est tard quand même, il est déjà presque à 3h du matin. Ça sert à rien que j'aille top, c'est Gangplank contre Riven. Piclona juste au counter-Zira, ça va commencer à s'animer. Dans la game. Pourquoi t'as pas flash avant ? Ouais mais du coup désolé mec, je vais avoir des botlane. C'était très fun ce qu'il s'est passé bot. Après oser sortir Leona Vayne, c'est genre tellement débile en vrai, genre tu joues pas pour gagner quand tu fais ça. T'as beau être genre God sur Vayne mais tu joues pas Leona Vayne quoi. En plus c'est vrai que c'était une pré-made en face. Donc ils peuvent pas dire qu'ils étaient pas prévenus. Ouais du coup j'ai bait mon mid laner là, c'est pas bon ce que j'ai fait. Je pense que c'est Wardy en fait. Non. Juste farm. Don't feed bot. Please. Ça va être frustrant. On a trois lanes qui perdent en fait. C'est genre le pire match. C'est chiant. Quand je crois que c'est normal, ils perdent contre Riven. Bought lane vont se faire full push. Et malheureusement, Lulu pache plus vite que Lissandra. Et là en plus ça, Malissandra n'a plus de flash. Alors après, ça me lève quand même pas mal l'opportunité d'intervention. Mais il faut toujours qu'il fasse gaffe à qu'il n'y ait pas le jungler en face. Il faut toujours être au bon moment, au bon endroit. Sinon ça peut partir vite en couille. Comme là par exemple. Pourquoi ils sont aussi avancés ? But stop fight please bot. Genre le knight trop avancé quoi. Je vais essayer de killer l'GP. Bon du coup, j'ai eu le jungler à récupérer un kill là-dessus, c'est cool. Quand on va être level 6 cloner, on va pouvoir vraiment free gang bot. Je la dirais à 80% de win rate global. D'accord. Oh là, c'est sur le wallplay top. Je sais qu'il n'est pas facile pour toi. Non mais plus quoi, j'ai même pas le temps de back, de revenir quoi. En fait, l'enfer, c'est en fait l'early game de cette partie va être trop difficile quoi. J'aimerais trop être à la place de ces Juani, elle se branle les couilles et il se passe tout, enfin tout se passe bien. J'aimerais trop être à la place de ces Juani, elle se passe bien. Nice ça. C'est très bien. J'ai compris que bot lane, ça joue genre full agro. J'ai essayé de donner beaucoup de points dans le bot. Comme je le dis, moi ça me permet d'avoir pas mal d'occasion pour me feed. Mais le problème c'est que j'ai pas le droit à l'erreur quoi, enfin à l'erreur. L'équipe M&A et CS, ils ont des locaux à Webidia ou c'est à part de la boîte en elle-même ? Maintenant ils sont dans une, ils ont bataillé pendant pas mal de temps. Moi j'avais conseillé de leur donner un espace un petit peu individuel. Parce que, enfin de mélanger une équipe LoL avec des joueurs Starcraft, Airstone, enfin des streamers Airstone et tout. Enfin, c'était un adversaire qui était vraiment pas saine. Et sur ce split là, ils ont réussi à avoir un appartement qui est dédié pour eux. Et ils viennent juste du coup à la G&H pour jouer les matchs. Donc du coup c'est très très bien maintenant pour eux. Je crois qu'ils sont très bien lotis maintenant. Mais ça aura mis 6 mois quoi, 6 mois à comprendre. Frère, faut pas m'oublier, moi je suis là pour chercher la maîtrise 7. On va recontextualiser un petit peu les choses. Il y en a un ici, il veut la maîtrise 7. Yo dog, be cool, le petit stream de la pêche, la patate, la banane. Très très heureux mon pote. Merci de t'en inquiéter. Il est tellement bienveillant envers moi. L'équipe M en CS, ils sont dans... Ouais, non, j'ai répondu à ça. Lui, il a quasiment 500k vues. Ouais, j'ai genre... Moi je suis choqué quoi, 500k vues sur rend l'argent, j'étais en bonne veillée. Qu'est-ce que les gens ont fait quoi. Parce que c'est tout que je me dis, j'ai dû me taper la honte envers mage gens qui ne comprennent rien à ce texte, tu vois. Les mecs ont dû croire que j'étais vraiment un rappeur qui essayait de percer. Mais bon, ça me filonne, moi je pensais à encore une fois ce qu'on devrait. Y'a pied. Wait me, please. On a vu Zyra. Voir le nage, s'il te plaît E, le drake. On a l'équipe. Je crois qu'il n'est pas venu GP quoi. Il a raison, le GP aurait dû TP genre au moment où Léona a grave. C'est tellement free pour nous. Là du coup ils ont un drake fire et ils prennent triplé je crois sur Trist. C'est pas ouf. Je pense qu'ils ont du potentiel pour aller jusqu'où les M avec leur compo au niveau actuel. De ce que j'ai vu, ils arrivent à rester sérieux parce qu'ils sont quand même sujets à pas mal de tentations. Je pense qu'ils sont quand même capables d'aller au LCS mais c'est devenu très très dur maintenant de se qualifier. Pour moi ils ont autant de chance que certaines autres équipes. Donc pas forcément plus. Donc c'est toujours compliqué. C'était plus facile les années précédentes en fait. De faire des prévisions de ce genre là. Et là maintenant la compétition... Enfin il y a tellement d'argent qui tourne même en CS alors qu'avant c'était... Enfin il n'y avait pas énormément de moyens donc Millennium avait quand même un énorme avantage d'avoir un petit peu de moyens. Parce que du coup ils se battaient uniquement en CS. Il y avait une free farm, le GP free farm. Euh... Lis moi, ouais chez le dogby je suis plate 5, j'arrive pas à monter. Je joue jungle, t'as pas des idées. Je joue des junglers très agressifs, qui snowball bien genre... Je sais pas quel... Je m'ai mis Platinum, genre Kha'Zix c'est genre parfait en ce moment. Pour monter à ce niveau là. Je m'ai mis Platinum, même pas sauf ce temps quand même. Je joue, je joue... Je joue ! Sous-titrage ST' 501 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 Parfait Sous-titrage ST' 501 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 Tu peux par exemple Quoi ? Est-ce Soon Tu as pris une tourelle Ah Ah Regardez j'ai même posé une pink ward Est-ce que ça joue ça aussi ? Je crois bien que oui Euh groupe Aïe tu m'as fait mal Non t'aim pour avoir derrière Ah Allez cancel frère Cancel frère Tape la tour Tape la tour d'hommage Les dommages autour Voilà il en a mis les dommages autour Vous avez vu il a cassé le tourelle encore Il en a cassé une autre tourelle Il va lasser le nexus Lasser le nexus Oui 50 goals Je la cite le nexus frère Quelle note à votre avis est-ce qu'on a finalement réussi à prendre le S plus Le S au moins A votre avis Faites vos jeux sur le chat Après deux échecs puisants Il y a deux jeux Quelle note on va avoir et combien de points on va avoir Parce que je vous rappelle Qu'on était à 87 Qu'on a le livre du coup on est tombé à 84 Et que du coup si on prend pas Au moins 16 points Bah Allez Là si on est maîtrise 7 plus en BO C'est parfait C'est parfait S S S Il n'y a que du S là Allez on clique Allez Alléluia Alléluia On a la maîtrise 7 Et on est qualifié pour le BO Oh putain ça commence à payer Ça commence à putain de payer On l'a fait les amis Shrink Shrink Abonnez-vous !